Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo booktube, c'est-à-dire une vidéo dans laquelle je vais donner mon avis sur un roman. Aujourd'hui on regarde ensemble l'affaire Alaska Sanders de Joët Ticker. Alors, j'avais déjà présenté un roman de Joët Ticker il y a quelques temps, donc je vous mettrai ça en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, ainsi que le lien vers d'autres vidéos du même type, des vidéos booktube, que j'ai déjà faites, puisque j'essaie d'en faire régulièrement le lundi. Vu que j'adore lire, donc pour moi c'est important de partager ma passion de la lecture avec vous. Donc je vais commencer, comme dans chacune de mes vidéos de ce type, par lire le résumé, puis quelques pages du roman, avant de vous donner mon avis dessus, donc j'espère que ça vous relaxera. Il y a plein de vidéos d'avis romans dans ma playlist booktube, et aussi plein de vidéos de lecture pure dans ma playlist lecture romans, Si jamais ça vous intéresse. Avril 1999 Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. On sent plus tard la faire rebondir. Le sergent Perry K.A. Lowood, de la police d'état du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? L'aide de son ami, l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La Vérité sur l'affaire Harry. Kébert, petit abardé, je n'ai pas encore lu ce roman-là, auquel celui-ci fait suite, mais ça ne m'a pas trop gênée pour comprendre ce roman. Inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Petite info, en fait c'est un roman écrit dans le livre. Marcus Goldman écrit ce livre par rapport à des événements qu'il a vécu avec d'autres personnages. Mais évidemment que ce n'est pas Marcus Goldman l'écrivain, c'est Joël Dicker. Donc ça m'a un peu perturbée au début, parce que je me disais, mais attends je comprends rien. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est un livre-ception, si je peux dire ça comme ça, c'est un livre un peu inception, où on a un auteur qui écrit comme s'il était auteur de roman, mais dans la tête d'un personnage fictif appelé Marcus Goldman. Voilà, sachez-le parce que ça m'a un peu perturbée. La veille du meurtre, vendredi 2 avril 1999. La dernière personne à l'avoir vu en vie fut Lewis Jacob, le propriétaire d'une station-service située sur la route 21. Il était 19h30 lorsque ce dernier s'apprêta à quitter le magasin, attenant aux pompes à essence. Il emmenait sa femme dîner pour fêter son anniversaire. « Tu es certaine que ça ne t'embête pas de fermer ? » demanda-t-il à son employé derrière la caisse. « Aucun problème, monsieur Jacob. » « Merci, Alaska. » Lewis Jacob considéra un instant la jeune femme une beauté, un rayon de soleil. « Et quelle gentillesse ! » « Depuis six mois qu'elle travaillait ici, elle avait changé sa vie. » « Et toi ? » demanda-t-il. « Des plans pour ce soir ? » « J'ai un rendez-vous. » Elle sourit. « À te voir, ça a l'air d'être plus qu'un rendez-vous. » « Un dîner romantiqué, confia-t-elle. » « Walter a de la chance, lui dit Lewis. » « Donc, ça va mieux entre vous. » Pour toute réponse, Alaska osa les épaules. Lewis ajusta sa cravate dans le reflet d'une vitre. « De quoi j'ai l'air ? » demanda-t-il. « Vous êtes parfait. » « Allez, filez, ne soyez pas en retard. » « Bon week-end, Alaska, à lundi. » « Bon week-end, Monsieur Jacob. » Elle lui sourit encore. Ce sourire, il ne l'oublierait jamais. » Le lendemain matin, à 7h, Lewis Jacob était de retour à la station-service pour en assurer l'ouverture. À peine arrivé, il verrouilla derrière lui la porte du magasin. Le temps de se préparer à recevoir les premiers clients. Soudain, découvrait les tickets contre la porte vitrée. Il se retourna et fit une jogueuse, le visage terrifié qui poussait des cris. Il se précipita pour ouvrir. La jeune femme se jeta sur lui en hurlant. « Appelez la police, appelez la police. » Ce matin-là, le destin d'une petite ville du New Hampshire allait être bouleversé. Prologue. « Les années 2006 à 2010. » Malgré les triomphées et la gloire, sont inscrites dans ma mémoire comme des années difficiles. Elles furent certainement les montagnes russes de mon existence. Ainsi, au moment de vous raconter l'histoire d'Alaska Sanders, retrouvée morte le 3 avril 1999 à Monde Pleasant New Hampshire. Et avant de vous expliquer comment je fus au cours de l'été 2010, impliquée dans cette enquête criminelle vieille de 11 ans, je dois d'abord revenir brièvement sur ma situation personnelle à ce moment-là et notamment sur le cours de ma jeune carrière d'écrivain. Celle-ci avait connu un démarrage foudroyant en 2006, avec un premier roman vendu à des millions d'exemplaires. A 26 ans à peine, j'entrais dans le club très fermé des auteurs riches célèbres et j'étais propulsée au Zénith des lettres américaines. Mais j'allais vite découvrir que la gloire n'était pas sans conséquences. Ceux qui me suivent depuis mes débuts savent combien l'immense succès de mon premier roman allait me déstabiliser, écrassé par la célébrité, je me retrouvais dans l'incapacité d'écrire. Panne de l'écrivain, panne d'inspiration, crise de la base blanche, la chute. Puis était survenue l'affaire Harry Geber, dont vous avez certainement entendu parler. Le 12 juin 2008, le corps de Nola Kellergan, disparu en 1975 à l'âge de 15 ans, fut exhumé du jardin de Harry Geber, légende de la littérature américaine. Apparemment, ça c'est l'histoire de l'autre livre que je n'ai pas lu. Cette affaire m'affecta profondément. Harry Geber était mon ancien professeur à l'université, mais surtout mon plus proche ami à l'époque. Je ne pouvais croire à sa culpabilité. Seul contre tous, je sillonnais le New Hampshire pour mener ma propre enquête. et je parvins finalement à innocenter Harry. Si je parvins, pardon, les secrets que j'allais découvrir à son sujet briseraient notre amitié. Voilà, bah écoutez, je m'arrête ici, sur cette partie qui donne encore plus envie de lire le livre qu'il a écrit avant. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman ? Eh bien écoutez, très sincèrement, je l'ai vraiment aimé. Chose qui est rare, donc c'est pour ça que je tiens à le dire. Bon déjà, vous remarquerez que c'est un roman qui est assez volumineux. Et qui est en fait assez dense. Euh, clairement, on ne va pas passer par quatre chemins. Je le trouve très bien écrit. Sauf un petit point dont on va parler après. Les différents passages sont écrits avec justesse. Il y a un petit peu de 10... Peut-être de description, pardon, j'arrive plus à parler. des lieux, des sentiments des personnages, de leur vie. Mais aussi de l'affaire Alaska Sanders. Donc, de ce qu'on apprend au début de l'enquête. Puis, les secrets qui finissent par remonter à la surface, comme pendant beaucoup d'enquêtes policières. Puis d'autres secrets, etc. Et tout est vraiment assez bien agencé. Pour qu'on n'ait pas des moments avec trop d'enquêtes. Parce qu'on revient en arrière vers tel suspect. On va de l'avant avec tel secret. On revient vers tel élément. Donc, vraiment, tout est fouillé de son temps complet. Jusqu'à la vérité, à la fin du roman. Et déjà, pardon, ça fait plaisir d'avoir un roman où, justement, l'affaire criminelle est complexe. Et est fouillé, épuré. Non, décortiqué. Pourquoi épuré, j'ai dit ? Je ne sais pas. Décortiqué. Analysé. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit ça. Dans tous ses moindres détails. Jusqu'à ce que la vérité soit faite. Parce que, trop souvent dans les romans, je trouve que certains détails sont mis pour troubler le lecteur. Et ils ne sont parfois jamais, jamais... Comment dire ? Révélés. Alors, leur origine n'est jamais arrivée. Alors que là, ce n'est pas le cas. Les deux personnages principaux s'acharment. Jusqu'à tout savoir, justement. J'ai trouvé les personnages assez cohérents. Le flic est délicieusement taciturne. Sa femme, délicieusement lumineuse. Marcus, l'écrivain, délicieusement loufoque. Mais en même temps, qui s'accroche à quelque chose et qui va rogner, rogner, rogner l'os. Jusqu'à découvrir la vérité. Donc voilà, franchement, rien à dire là-dessus. Je trouve que l'histoire est vraiment originale. Et justement, je trouve qu'en fait, il y a un côté où tout pourrait être vrai. Mais suffisamment complexe par rapport à la réalité. Parce que des fois, dans les romans un peu policiers, je trouve que c'est soit du corps, soit du criminel, mais des gens complètement cinglés. Ce qui ne paraît pas aberrant. Mais je ne pense pas que ce soit quand même la majorité des affaires. Du style, les tueurs en série, des choses comme ça. Soit c'est tiré par les cheveux. Enfin voilà, je trouve que c'est souvent assez peu juste. Et là, c'est très, très, très juste. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Un autre point qui m'a fait plaisir, c'est que voilà. Comme je vous le disais, petit à petit, l'affaire est décortiquée, révélée. On revient sur certains personnages. On analyse certaines situations. Et on voit les personnages changer en bien ou en moins bien. Certains secrets être révélés. Ce qui paraît aussi réaliste. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Même si... Il y a quand même un personnage que j'ai trouvé assez bizarre à la fin. C'est Alaska. On nous la présente comme ci, puis comme ça, puis comme ci, puis comme ça. Et je sais pas. Je trouve qu'il y a des moments qui semblent pas très cohérents. Et très honnêtement, la toute fin de l'histoire, m'a paru quand même un poil tiré par les cheveux. La personne qui commet le meurtre d'Alaska. Puisque bon, pas de surprise pour vous. C'est dit. Elle est morte. Me paraît quand même assez peu crédible. Jusqu'on en dit. Et... Et oui, je trouve que ça paraît assez peu crédible. Mais en même temps, la personne se met à tout révéler. Comme ça. Aude. Super vilain dans un film pour enfants. Qui réveille tout son plan. Comme ça. Dégon le titille un peu. Donc ça, c'est pareil. Pendant 11 ans, tu caches la vérité. Et là, bouf. Allez hop. Les inspecteurs arrivent. Et bah tout va tout raconter dans les moindres détails. Sans te faire tirer les verts du derrière du tout. Ça, j'ai trouvé que c'était une chute. Voilà. Très honnêtement, en demi-temps. Après, je ne me rappelle plus trop combien de pages fait le roman. Le roman fait 560 pages à peu près. Donc il y a 550 pages bien. Et une quinzaine de pages pas très bien à la fin. Donc je ne vais pas non plus dire qu'il est pourri pour 15 pages. Franchement, ce serait mentir. Et arrivé à peu près à la moitié du roman. J'avais qu'une envie, c'était de savoir la fin. Donc je le lisais, je le lisais. J'avais du mal à me poser. Tellement j'avais envie de savoir la fin. Donc, voilà. Et bah écoutez, c'est un roman que je conseille. Et qui je pense pour appeler à un certain nombre de personnes. Vu qu'il est plutôt bien écrit. Et qu'il a un côté enquête policière intéressante. Après, certains des sujets qui sont abordés à l'intérieur peuvent être difficiles. Donc je tiens à le dire. Renseignez-vous quand même si ça conviendra à la fin pour vous. Ou pour la personne à qui vous l'offrez. Ce serait dommage de faire un coup d'épée dans l'eau si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et bah ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Diverti, relaxé, intéressé. Je vous retrouve dans 15 jours avec une nouvelle vidéo sur un livre. Mode booktube. Un lundi. Et d'ici là, quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Une bonne nuit. Ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine vidéo.